salam alaykoum j'espère que vous allez bien c'est medicine differently et aujourd'hui on va continuer la série du cours de la simiologie respiratoire qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine par le cours des pathologies pleurales j'espère que cette série est bénéfique pour vous abonnez-vous sur la chaîne youtube et partagez vous les vidéos avec votre collègue activez les notifications sur l'achat comme vous dites vous pouvez le direz sur Instagram et le Telegram sur la boîte d'infos vous pouvez vous abonner sur les commentaires et si vous avez un like c'est pas grave et le lien fait la chaîne de Telegram et c'est parti donc dans ce cours là on va aborder deux pathologies qui sont classées sur le nom des pathologies pleurales on a deux grandes familles des pathologies on a les pleurisies et on a la pneumothorax donc on a deux par la pleurisie comme définition c'est la présence d'une quantité anormale de liquide dans la cavité pleurale qui est à l'état normal qu'on prend à un espace virtuelle je veux dire quoi on a la plèvre qui contient par deux feuilles, une feuille viscérale qui est en contact avec le poumon et une feuille parietale qui est allée en contact avec la cage thoracique la plèvre c'est l'activité physiologique pour maintenir la compliance pulmonaire d'accord les poumons mais les mêmes sont en contact direct avec la cage thoracique je m'en sache des déchirures ou des ruptures de structures pulmonaires donc à la plèvre pour maintenir la protection et maintenir une bonne compliance pour les poumons d'accord entre les feuilles viscérales et les feuilles parietales mais qu'un liquide le volume d'air est un est un guide d'un à table en blé l'air on l'a ce qui fait pas d'un carrément l'a ce qui fait pas d'un d'accord à l'état pathologique en cas de pleurisie il ya la présence de liquide au niveau de cette cavité donc c'est une étape de la pathologie quelle que soit la nature de liquide soit chileuse hémorragique clair purulente les types de la pleurisie il manque un liquide puis avec les autres explorations soit bacteriologique ou anatomopathologique on va définir le type de la pleurisie mais la pleurisie en général c'est la présence de liquide au niveau de la cavité pleurale donc pour comprendre mais l'indigine à l'âge de liquide il faut comprendre le mécanisme physiopathologique de cette maladie on commence l'huile qui passe de visseaux vers l'espace pleurale en trois cas en aadna je schématise avec une autre couleur d'accord on a les poumons par exemple à des poumons champ pulmonaire droit et champ pulmonaire gauche puis on a le médiastin naïa derrière les poumons et d'elle qui assurer la vascularisation du poumons on a les artères les vins et les ganglions lymphatiques d'accord n'ayana maintenant l'artère pulmonaire et à l'artère pulmonaire d'accord et et adnan la vente pulmonaire en dira au bleu bleu ciel d'accord a donc pour assurer je suis beaucoup de sang oxygène et du sang désoxégénés d'accord quand mal l'artère pulmonaire qui assure qui maintient le passage du sang de des oxygènes et il a lésa de viols seule une hymatoz est aussi la vente pulmonaire chez le le sens contraire vers la cafée et cavité gauche du cœur. D'accord. Là, il y a un problème intravasculaire. C'est un peu plus. Je schématise ici. Il y a un milieu ici, le tissu. D'accord. Quand il y a un milieu intracellular, dans la cellule liquide, dans la cellule, c'est le milieu intracellular, intracellulaire. Le milieu, les vaisseaux qui assurent la nutrition des cellules. J'ai dit que le sang oxygéné. D'accord. Le liquide qui contient les protéines, les électrolytiques et l'eau et le sang en général. D'accord. Les globules rouges, les cellules immunitaires. D'accord. Et ces artères, donc, des pores. Elles sont fermées vraiment à l'état normal. Ou un peu ouvertes en cas d'une réaction physiologique normale. C'est le milieu intravasculaire. D'accord. Le milieu intravasculaire, le milieu intravasculaire, c'est la pression hydrostatique, c'est la pression du liquide. D'accord. Du liquide, le liquide, le sang. D'accord. Et la pression oncotique, c'est la pression des protéines. Les protéines qui sont retrouvées au niveau intravasculaire. C'est principalement l'albumine. L'albumine parce que c'est le maître des protéines qui est circulant dans le sang. D'accord. D'accord. il y a une diminution de la pression oncotique directe dans une dose de l'albumine. Est-ce que l'albumine est normal ? Si il y a une diminution de la pression oncotique ou l'albumine ne se passe pas, il y a une diminution de la pression oncotique Si l'albumine ne se passe pas, parce que l'albumine va assurer le transport de plusieurs molécules, presque 80% de les molécules et transportées par l'albumine. Principalement les médicaments. Un traitement pour le patient est un état de dénutrition nous avons dit qu'il y a une diminution donc je me cache un albumine et un transporteur du médicament donc je me cache une efficacité du traitement. Je ne sais pas ce qui est. Je me cache l'état du traitement des autres transporteurs par exemple les vitamines K et plusieurs des molécules qui nécessitent la présence de l'albumine pour avoir leur activité. D'accord. Et ce qui est qui va se se déroule sur la pression hydrostatique et qui va se déroule d'autres Je suis désolé ce n'est pas de situation. Il y a d'autres qui sont avec les il y a qui est la pression hydrostatique la pression oncotique est normale et ça l'hydro-statique est beaucoup d'être à l'oncotique ou la pression hydrostatique elle est normale mais la pression oncotique est diminuée d'accord il sera fuite dans les molécules les milieux intravasculaires vers l'interstition d'accord par les pores et principalement les protéines d'accord quitte l'interstition l'interstition pulmonaire et va donner elle est le bas de foot la plèvre et autres le cavité pleurale pour des nautiques d'accord pour que j'ai le go l'augmentation de la pression hydrostatique au niveau des lors des pathologies cardiaques c'est beaucoup plus des pathologies qui touchent le ventricule gauche comme l'insuffisance cardiaque par exemple et diminution de la pression oncotique en cas d'une insuffisance rhénale parce que l'étoile et les reins et sa problème c'est tout sur rhénale et où les fuites et l'albumine d'hima qui vous plaît sur un petit car n'a de l'albumine dans les autres transporteurs d'accord il ya sa fuite de l'albumine dans les urines qui ne diront l'albumine urie augmenter ou à l'état normal l'albumine il faudrait le choix mais les moments amène les reins d'accord en cas d'une insuffisance hépatique résine de fabrication de l'albumine est altérée donc ma question production de l'albumine on a aussi en cas de dénutrition veut dire belle et c'est encore quand on fait l'unité de l'endocrinologie comme la physiopathologie de dénutrition mais ma richard n'artiquant comme une vue générale dénutrition c'est une état où il y a donné un site inflammatoire très intense dans le corps par exemple un patient qui présente un fibroses pulmonique donc c'est une réaction inflammatoire le corps qui a donné qu'il y a de l'insane les protéines les glucides les lipides les vitamine les allumines les allumines qu'il y a l'albumine qu'il y a l'albumine qu'il y a l'albumine qu'il y a l'albumine à temps que la masse musculaire donc et la masse active est diminuée donc à temps une état de dénutrition maintenant calcium potation le sodium les protéines les lipides les glucides comme le site inflammatoire les muscules va donner l'alarme parce qu'elle nécessite pour leur activité les protéines par exemple il est celui-là j'ai l'égal de l'uclucose pour donner la type et donc le corps en tant qu'il y a les formes dans le site inflammatoire à un an le bac et les tissus d'organes donc un autre fait à du d'une nutrition win les organes elle va sacrifier le bénigne le foie et ne fabrique pas d'albumine un bel et à l'albumine mais c'est très important de connaître ces notions soit d'origine inflammatoire en cas d'une un passage passif en cas d'une inflammation à l'état les lors de l'interrogatoire un patient qui fâche n'en faut le motif et comment réaliser une bonne interrogatoire pour connaître ce que passion présente une pleurité ou non donc il faut préciser l'âge parce que elle touche les hommes supérieurs des mains faut que la peine c'est déjà qu'un cas d'un risque ou il risque t'a xe con foc 60 ans d'accord les professionaux par exemple les n'as qui t'adam fil filé mien li hommel manajem par exemple l'maqala ta l'hijara sont en contact avec l'amiante d'accord l'amiante n'goha ya madda inorganique je roule métallique qui est malhé d'eud ou l'nouhass l'okra n'gobb zèv kén bzèv les 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 jobs ou les des activités ou les métiers qui les personnes en contact avec cette cette produit ou cette substance qui est toxique pour les poumons va donner le misothélium pleural il y aura le cancer pleural est seulement le misothélium les habitudes toxiques vous êtes tabagique ou non parce que c'est un risque du cancer au choix on l'aïe a de bain moustakwell billy la pleurisie est toujours c'est une réaction secondaire et n'est pas primaire veut dire quoi billy n'a qu'ils me disent le diagnostic de pleurisie michel pleurisie ou l'hadeff en tant qu'on m'aura à la pleurisie temps je trouve un bade les moyens d'exploration je vois elle est d'origine tuberculeuse elle est d'origine cancéreuse toujours elle est secondaire elle est pas primaire un dégâts qui va dans la pleurisie d'accord à ma pleurisie ou a d'air et m'a existé donc la plupart du temps ou 200% elle est secondaire elle est pas primaire aussi on va identifier les antécédents cardiopathiques pour voir ce qu'il ya une attiration de la pression hydrostatique néphrotique et ce que le patient est diabétique ou la notion du cancer par exemple un cancer chlororectal à un cancer du prostate va donner tous des métastases vers les points d'accord et aussi l'état de diminue des pressions comme le vh comme le maladie du crâne c'est une maladie qui touche sur l'appareil digestif de la bouche jusqu'à l'anus elle va déformer le tissu digestif et donc va donner des des malformations et des troubles de la réaction de phénomène de la digestion aussi les signes généraux qu'est-ce qu'on trouve qu'on des signes généraux dépendent de l'éthiologie d'accord le syndrome phtysiogène saïve compte d'origine tuberculose à un coup le syndrome phtysiogène qui contient par quatre ou cinq signes très importants à connaître le yalastinie l'anorectie et la maigrissement en général c'est l'état l'altération de l'état général avec une fièvre vécéprale d'accord dit la fièvre filile et les sueurs nocturnes sont tous des signes qui vont orienter vers le tuberculose un syndrome infectieux et accompagné toujours avec la fièvre ou le frisson c'est l'état contraire et c'est d'origine en anglo c'est une pleurisie d'origine infectieuse l'altération de l'état général c'est qui m'énerve aux bleus les patients qui présentent un cancer toujours fut période à bel m'en fait comme le cancer toujours n'égoutent pas de finisane n'égoutent toujours l'astinie prolongée des problèmes psychiques d'accord sont tous orientés vers un problème cancéreux les signes fonctionnels on a l'atout qui sèche n'est pas une quinteuse pénible déclenchée par les changements de position d'accord qui est concernant l'abondance du liquide parce que en cas en cas où il y a de moyen d'abondance ou de grande abondance j'ai dit qu'on est en position allongée parce qu'elle est très douloureuse aggravé par la position couché et soulagé par la position assia et la position de l'AP d'accord la douleur thoracique et les fréquentes du type de pointe de c'est un type qui dit tu verrais que lecabraient peut avoir pu ajouter le coverage qui est dans laquality, ce n'est pas comme il y a des consolido il faut raccûler cette façon qui est trajeté pas comme la situation où l'origine, elle est en mesure de raccouler comme les DM, elle est en mesure de la région gauche ou de thorax, mais cette façon qui n'a pas fait mais il faut raccouler cette façon qui est en mesure de raccouler les d'accord les radiations à les scapulaire en cas les radiations scapulaire c'est beaucoup plus non trouve pour le pneumothorax c'est pas pour la pleurité d'accord et on a lors de l'augmentation de l'inspiration profonde il y a des douleurs et les changements de position qui moutraient position couché mais texte metra balai aussi la dyspnée c'est un signe inconstant dépend de l'abondance de liquide mais oui mais elle n'a qu'est qu'on paie ça le poumon donc elle va déclencher la dyspnée mais la quinte de petite abondance la dyspnée mais la toux et les douleurs thoraciques sont constants à l'état du parent chine pulmonaire type de polypynie superficielle un chauffe au thorax taoui tarraque proportionnelle à la quantité de les penchements pour les signes physiques on a selon les étapes de l'examen clinique n'a pas l'inspection on a l'asymétrique qui fait ce d'allemagne à des questions à la partie l'asymétrique qui a dit un cérebro qui a posé cette sortie de l'esprit par l'asymétrique qui obtient les corps de l'asymétrique qui est droite qui est enregistrée de l'asymétrique qui se dit Esternau, l'asymétrique qui est le père et qui se passe à droite donc à gauche. Et en cocant, elle va revenir par la répartie d'un côté d'arrivée. et elle gauche normal d'accord la réa l'inspection et vous demandez aux patients chez une inspiration profonde à la telle groupe l'immobilité de limiter axe à chauffe ou à l'inspiration profonde demande aux gestes inspiration profonde ou expiration profonde aussi vous vous trouvez billet qu'un côté la wii trappe au quotidien il faut les poumons à l'inspiration à toute la compléhence de voies de faire les échanges de façon normale et zid le volume pulmonaire mais il faut la kakim en haine ou de plus les droits de l'immis champion ou limiter axe droite rater gommet à la chouette de caractère c'est un signe orientateur vers la plurie la palpation abolition des vibrations vocales la percussion harte gommati tifranche parce que il ya présenté liquide et l'auscultation une faible abondance les murmures vésiculaires sont abolies aux diminutions des murmures vésiculaires aussi on trouve les frottements pleurales les cavités pleurales le défi des grammes ça vient une frottement et le souffle pleuritique sont pas constant d'accord mais il ya l'abolition du murmures vésiculaire et aussi on trouve les souffles pleurales parfois à la partie supérieure de l'épanchement note-il bien le triad pathognomonique de pleuralité associé par une abolition des murmures vésiculaire et l'abolition des vibrations vocales et la matité franche hada le triad est seulement le triad de tourousseau d'accord on joue pour le triad de glia fait la pneumothorax le pneumothorax pour la radiographie du thorax notre donc l'exploration comme maintenant l'examen clinique tana donc on va voir l'exploration radiologique qu'est ce qu'on trouve à la radiographie on trouve bien sûr une opacité parce que il ya présence de liquide et l'édicte à l'édiclif maïnette je m'en t'a décliffe la la m'est très m'est donc pas ce que c'est un liquide d'accord toujours en plus rougie que tu complaises et la radiographie à des comptes de position assis position et connu avec mes conches position couché à la radiographie hâte au long des tigres parce que la quinte position coucher à chauffer de grande abondance parce que le championnat l'air complet mais et les mecs ou l'abondance de hausman partie médium les poumons d'accord de tonalité hydrique elle est dense et homogène limite externe se confronte avec la paroi limite interne elle est concave au nord et on dedans va donner le corps de damoiseau la chauffe on va être fait l'image radiologique et elle efface bien sûr la copole diaphragmatique et combler du cul-de-sac coche diaphragmatique et cardiophrénique du diaphragme pour l'échographie thoracique ou l'UTT et c'est l'échographie transthoracique est utilisé pour la confirmation plus la nature du liquide mais il n'est pas utilisé vraiment pratiquement d'accord la radiographie où il a choqué neuf l'éthiologie pour voir l'éthiologie de la pleurisé on réalise un scanner d'accord là on a confirmé n'a bel ya aucun liquide donc il faut analyser ce liquide et il faut évacuer ce liquide parce que ça disponible à le patient parce qu'il n'a qu'une de grande abondance et je n'avais qu'une disponibilité vraiment grave qui est altéré l'état général donc il faut évacuer ce liquide bêche et n'a à la compression à les mouvements les mouvements respiratoires tu as normal donc la fonction pleurale on a des types exploratrice et évocatrice ne doit pas l'exploratrice elle confirme le diagnostic elle va donner une identité générale sur le type de délique et à l'échelle elle est hémorragique année du liquide clair purulente d'accord le bataille le utile cytologique je trouve jusqu'à une déçue lui maintenant il a qu'un ou site au mal et ralbine donc à l'est d'origine tu par que leurs allées et les pnm les polynucléaires neutrophiles allait donc elle est d'origine tuberculose à l'idée d'origine purulente oui et qui marque indispensable pour savoir l'éthiologie qui m'a d'article en est en pleine matité sous anesthésie locale et la quinte de grande abondance à dire une anesthésie locale et la maquette et la quinte deux moyens d'abondance donc n'utilise au de petite abondance n'utilise pas l'anesthésie bien sûr au niveau du bord supérieur de la côte inférieure pour voir le foyer de pleurisie on utilise la percussion et l'auscultation pour connaître bien la région qui n'a pas la région mais le bord supérieur de la côte inférieure qui nous diront qui est original liquide n'a amour quatre flacons pourquoi pour quatre études études macroscopiques pour qu'on trouve le type de liquide parce qu'il est clair il est clair ma tarobiad il est il est purulent il est hémorragique et les chileuses mais la chileuse mais la chileuse et la trouble d'accord étude biochimique pour qu'il faut les glucoses les filles pour qu'il faut les protéines est-ce qu'il est oxidatif ou transidatif parce qu'il est très important pour évoquer le diagnostic étude cytologique qui m'a goûté comme si je vois ce que fait les polynucléaires neutrophiles qui va orienter vers la pleurisie brûlante les lymphocytes qui va orienter bien sûr vers vers le tuberculose la tbc et des autres moyens d'exploration aussi études bactériologiques qui va aider de connaître le germe qui est dû cette pleurisie comme par exemple le bk léoa le bassin du corps qui va orienter directement vers la tuberculose et va aider de faire le diagnostique par exemple la canter d'origine anaerobique par exemple les bactéries anaerobiques on va faire le traitement il n'y a pas d'origine d'épneumococque on va voir les antibiotiques ou les microbeaux il n'y a pas d'origine d'épneumococque on va augmenter ou on va augmenter le clomoxyde il n'y a pas d'origine des anaerobiques mais il n'y a pas d'augmenter le clomoxyde il n'y a pas d'origine de la flage il n'y a pas d'origine de la flage l'étude bactériologique permet les études les plus importantes comparément avec les terres les terres donc pour l'étude macroscopique plus les liquides clairs il n'y a pas d'origine de la flage plus les limites plus les immédiatomes plus les purulentes les d'origine infectieuse plus les liquides chileux c'est un liquide lactasane qui est une espérance libre aussi il faut apprécier le terrain est-ce qu'il y a une immunodépression une insuffisance rénale une insuffisance respiratoire le cancer la dénutrition, la corticothérapie à longue durée et nous avons des immunodépressions la chimiothérapie et le diabète parce que c'est un facteur d'immunodépressions très intense si nous avons le liquide clair, nous devons avoir des portes d'entrée nous devons avoir des bactéries, nous devons avoir des liquides purulents il y a une question comme nous devons être des équipes de la santé nous devons commencer par la région de la santé est-ce qu'il y a une sinusite ou non ? qu'est-ce que je t'aime faire la sinusite ? on peut dire aux patients, est-ce qu'il y a des doulures au niveau de la cavité de la santé ? est-ce qu'il y a des doulures qui s'est senté à la santé ? c'est une système de santé qui n'est pas qu'il n'a pas qu'il y a un taux de santé il y a des doulures qui s'est senté à la santé c'est une carrière parce que c'est une doulure intense dans la sinusite On a demandé un scanner des sinus parce que la bactérie ou le germe qui touche les sinus a une migration vers les poumons. On a demandé aussi une scanographie des dents d'origine dentaire, les abcès les patients éthéliques, les patients interrogatoires qui s'appellera avec vous, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'éthéliques. Ici, l'odeur fée, qui s'est éthéliques, qui s'est éthéliques, qui s'est éthéliques sur les problèmes dentaires. Les caries dentaires n'ont pas d'éthéliques, car les bactéries anaerobiques ont la capacité de migrer vers les poumons. L'échographie abdominal, parce qu'il y a un problème hépatique, rénal, la rate, d'accord ? Et les CBU pour les infections urinaires. On a dit un examen craniocodal. On a dit qu'il faut que les têtes ou qu'on a fait les sites infectieux, ce sont des plurisies. Il y a un liquide purulent. L'hospitalisation est obligatoire, et le traitement pour éviter l'évolution vers le symphyse pleural. Il y a l'accoulement des deux filles. L'enquistement pleural, c'est le stade final de la pleurisie qui nécessite la chirurgie. Et on utilise une étude bactériologique, quel que soit le site ou le tour d'entrée, pour connaître le genre qui est responsable de cette infection. D'accord ? L'étude bactériologique de la culture directe spécifique milieu solide de Lauston-Johnson, c'est beaucoup plus pour connaître est-ce qu'il y a DBK ou non. Culture directe anaérobique pour tous les germes, les autres, elle est non spécifique pour les pneumococques, les staphylococques. Aussi, on termine l'étude par un antibiogramme pour connaître le traitement qui est munacible pour les bactéries. Par exemple, nous avons vu la culture de la pneumococque. Les pneumococques sont sensibles pour la muxicilline et l'augmentaire. Mais nous avons vu un antibiogramme, nous avons vu beaucoup de la bactériologie, nous avons vu beaucoup de détails. Nous avons vu la sensibilité et la résistance de la pneumococque pour les différents antibiotiques. Si nous avons vu la résistance, il n'y a pas de résistance à l'augmentaire qui est le traitement de base ou la clamoxyde. Nous avons vu la clamoxyde ou l'augmentaire. Mais si il y a une résistance, on va changer le traitement parce qu'on dit qu'il y a une pneumococque de la résistance. Il n'y a pas de faire ça. Nous avons vu la cifarose pour une troisième génération, ou l'encyclin, ou le fluoroquinolol. C'est ce qu'il y a qui marque. D'accord ? Le prise en charge thérapeutique, on a un traitement symptomatique, les douleurs thoraciques, le traitement des douleurs, la fièvre, la dénutrition. On va équilibrer les choses. On va réaliser un énogramme pour voir la concentration de potassium, de sodium, du chlore, et les autres électrolytiques comme le bicarbonate, en 3 mois. D'accord ? On va régler par une réhydratation. D'accord ? Et il y a une nutritionnelle d'un patient avec la lehom. L'antibioterapie, c'est obligatoire. Le traitement du terrain, comme par exemple, on a un absinthe dentaire. Il faut qu'il y a une visite dentaire où il y a une visite dentaire. Il faut qu'il y ait une visite dentaire et qu'il y ait une visite dentaire. Il faut qu'il y ait un traitement pour la porte d'entrée et le traitement pour la plurisie. D'accord ? Aussi, la ponction évocatrice bi-quotidienne, c'est qu'il y a un liquide. Le traitement de la plurisie est entre 6 à 8 semaines. D'accord ? Le traitement de la plurisie Donc, le liquide c'est le traitement et le traitement de la plurisie mais avec de faibles abondances comme par exemple, le premier épisode. La kinésithérapie respiratoire est très important. on va aider le patient de rejeter les sécrétions purulentes mais les bronches parce que ça va guider l'atout donc c'est très important de faire la kinésithérapie pour éviter les pétissements et l'évolution vers l'insuffisance respiratoire et la kinésithérapie parce qu'elle est irréversible. Pour le liquide clair chez le hémorragique donc on va faire la suspicion d'un tumeur, une maladie systémique une maladie auto humaine comme par exemple, éduite par le rheumatisme articulaire aiguë ou elle est faite par la maladie du cran, le VH, le diabète nécessite aussi l'hospitalisation si on a un liquide clair on va faire une étude biochimique sétrologique et bactériologique parce qu'un liquide clair n'est pas un liquide pilulant qu'est-ce que c'est ? on a un liquide c'est un liquide c'est un liquide c'est un liquide pilulant c'est un liquide pilulant si on a un liquide pilulant donc on va éliminer les pilulants c'est un liquide pilulant mais permet les formes de la pilulésie pilulante c'est un liquide clair mais elle est riche en PNN c'est une pilulésie pilulante pour l'étude biochimique on a des mécanismes physiopathologiques on a mécanismes transidatives et mécanismes oxidatives elle est pauvre en protéines elle est riche en protéines et elle est pauvre aussi en cellules transidatives à ce qu'on peut faire en cellules parce que le problème c'est principalement une diminution de la pression narcotique en cas d'insuffisance rénale hépatique elle va diminuer le taux de cellules inférieure à 500 pour le plus inflammatoire oxidatif en cas d'un cancer où les cellules sont supérieures à 500 cellules pour l'excudat les protéines supérieures à 30 grammes par litre elle est riche en protéines les transidatives contraires et l'LDH qui va donner une information sur l'état protéique elle est vraiment supérieure à 200 unités par litre comparément au transidat qui est inférieur et le taux de protéines pleurales sur les protéines protéines plasmatiques en cas d'une oxida et inférieure à 0,5 en cas d'une oxida et inférieure à 0,5 en cas d'une oxida donc on utilise un moyen n'est pas utilisé beaucoup le milieu pratique c'est le milieu de Revilata c'est un examen qui a un tube d'eau c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus c'est pas la peine d'entendre les détails je voulais dire un échantillon de l'hydrat liquide est-ce que il est trouble ou non normal ou normal c'est pas la peine d'entrer dans ces détails d'accord on résume la plurisi c'est un transidatif ou oxydatif le transidatif se transfère vers le service cardio-nifro-gastro parce que le problème c'est une insuffisance cradère une insuffisance rénale une insuffisance hépatique ou oxydatif purulente ou lymphocytaire c'est l'étude cytologique c'est maintenir le diagnostic qui n'en faut les cellules puisque la plurisie est purulente au début peut être à liquide clair et il faut la séparer de l'oxydatif par l'étude cytologique mais elle élimine la plurisie purulente donc il faut faire l'étude cytologique pour connaître ça pour l'étude cytologique c'est la majorité des cellules et de PNN donc elle est purulente nécessite l'hospitalisation c'est la majorité des cellules sont lymphocytaires donc elle va orienter vers la plurisie tuberculeuse et nécessite une biopsie pleurale pour connaître ou pour explorer ou pour explorer le tissu tuberculaire plus tuberculose donc elle est une biopsie pleurale et la présence des tissus gigantes cellulaires et pétélios gigantes cellulaires de nécrose qui va orienter par certitude vers le tuberculose d'accord 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 pour la biopsie pleurale par aiguille d'abrance donc un frottement de trois quarts du fragment ou exploration de la plurisie claire oxidative lymphocytaire donc et la canne d'origine foussée vers le tuberculose pour les éthiologies monart qu'on soit d'origine infectieuse tumorale infectieuse spécifique ou non spécifique infectieuse spécifique non spécifique sauf la bk pneumococque staphylococque chlamydia légionella des autres bactéries ou spécifique spécifique à la tuberculose dû par les bk d'origine tumorale les métastases l'objectif va donner une aide sur les métastases par exemple le métastase prostatique est très fréquent chez l'homme un cancer de prostate et va donner un cancer pulmonaire au primitive le mesothélium donc un cancer proprement des deux la plèvre un métastase est primitive et l'origine c'est la plèvre en cas de mesothélium principalement chez les patients qui ont contact avec l'amiante la maladie qui va donner la maladie de l'aspistose donc les patients qui ont contact avec l'amiante la maladie c'est une maladie professionnelle en quatrième année médecine ou d'origine l'icône cardiaque comme l'embolie pulmonaire l'oxyda ou transyda ou les maladies systématiques comme lupus érythrémate disséminée comme l'Aliud l'ED ou les polyarthrites rheumatoïdes et des autres maladies notre deuxième chapitre est le pneumothorax pour la pneumothorax pour la pneumothorax en définition c'est la présence d'air dans la cavité pleurale donc pour les clichés je vais vous montrer parce qu'il est qui m'aide à tous les profs d'accord le pneumothorax c'est la présence d'air dans la cavité pleurale ce n'est pas un liquide c'est une urgence thérapeutique mais c'est le même le pneumothorax qui est bien qui est bien qui est bien dans le pneumothorax vous avez deux origines spontanées ou provoquées spontanées et donc nous allons dire qu'il y a un schéma qui est très facile comparément à ce schéma donc nous avons le pneumothorax parce qu'il y a pas le sexe le moulet il y a un schéma qui est sponitane ou provoquées spontanées c'est ce genre primitive ou secondaire un psychéma ici il y a un astraux ou l'un 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 a un astraux D'accord primitive manette à le problème rares ou les primitives spontanées primitives le pour moi elle est sain mais qu'elle voit la pathologie fait pour moi sauf la pneumothorax d'accord pour mon matin l'installation du pneumothorax sur un pommant ça l'origine de l'un a répondu bleu bleu sont des je vois des cavités aériques au niveau de la plèvre il fait le goût et le n'est qu'elle est le passage d'air dans la cavité pleurale qui va donner le pneumothorax soit elle est con spontanée secondaire n'aille pour moi ce qu'on pathologie passion c'est déjà un dam bp sur un d'un as une dilatation des branches en d'un cancer n'importe quelle maladie qui va développer un pneumothorax à l'échemarité une piano spontanée secondaire un secondaire à une maladie c'est déjà existé une piano provoquée qui sont très faciles à connaître et il y a trop j'aime un geste médical par exemple il y a une fonction pleurale quand il y a une pleurisie vers un fonction pleurale où le médecin grelotte dans une fonction maléha d'accord ce sera un passage d'air dans la cavité pleurale il y a une piano réactionnel d'accord ou les comptes ma tic par exemple le roi des groupes mousses donc c'est un risque de piano mousse maintenant n'importe quelle âge à l'aide d'être une traumatisme flacage thoracique le passage d'air extérieur dans l'intérieur du poumon d'accord l'idiopathe qu'on a primitif idiopathe qu'on commence à 100 ans et c'est dans ce jeu jean l'angéline manque et maigre c'est à des chiffres mais ils comptent ou et l'orgique de passion j'ai besoin de l'exemple pour les dernières études épidémiologiques qui permettent de toucher l'homme un sur quatre c'est à dire que c'est un rebours de la règle et un rebours de la règle c'est très fréquent chez les hommes les fumeurs, les bulles d'amphysaques, l'inflammation et les ruptures et va donner une piano en cas d'une piano secondaire et provoquer l'hythrogène et tromacage on ne l'a pas dit le diagnostic positif du bui brutal c'est à dire la fagette spontané après un effort les signes généraux pas de signes généraux vraiment avec des douleurs thoraciques qui sont irradiants vers le scapula les coups du poignard elles sont très significatifs la pierre pneumothorax les signes fonctionnelles on a eu la douleur le coup du poignard intense aggravé par l'inspiration le stag inspiré parce que le point elle est cool là tout c'est favorisé par le changement de position et l'inspiration qui m'a la pleurisé la dyspnée c'est un signe inconstant dépend de l'état du poignard sous-jacent et de l'importance du pneumothorax c'est le même principe du pneumothorax mais on dit le pneumothorax c'est le même signe avant la réalisation de la tirée thoracique c'est le même signe orientateur qui m'a la pleurisé qui m'a la pleurisé et qui m'a la pleurisé c'est le même signe c'est que l'absence de la dyspnée ne me permet pas de dire que vous n'a pas de dire que le pneumothorax c'est le pneumothorax car la dyspnée c'est inconstant c'est un pneumothorax c'est un pneumothorax pour évoquer le diagnostic nous trouvons des images radiologiques et une petite présentation radiologique donc pour cette image c'est une pneumothorax comment comment interpréter un pneumothorax il s'agit d'un pneumothorax daté identifié d'un homme parce que j'ai une plante de ma mère d'un homme et du face aussi qui présente une anomalie radiologique unilatérale parce que j'ai un champ pulmonaire gauche et les seins unilatérale se forme d'une clarté ou une hyperclarté avasculaire les pneumothorax ont mises avec le trame vasculaire maquins parce que le trame vasculaire c'est le trame vasculaire et il s'agit d'un pommeau c'est un pommeau c'est un pommeau c'est ce qui est le pommeau si ce n'est pas avec le mackin qui marraque d'accord c'est récemment le poumon colab et parce que l'air elle va compresser le poumon là où il garde l'huile d'accord s'agit d'un hyper clarté avasculaire qui comporte la totalité de limites au rax droite donc sa limite supérieure externe se confondre avec la paroi limite interne elle est fait d'un fin liseré d'accord qui est opaque, c'est ce que nous sommes fait d'accord c'est un mot liseré et il voit les contours dans le poumon colab et d'accord les contours dans le coulo et limite interne est fait par un fin liseré qui délimite du poumon colab ou qui délimite une opacité dense et hytérogène qui est là les poumons et limite interne ne confondent pas, ne fassent pas les mécopodes diaphragmatiques d'accord les mêmes ou même si je fais la description je m'a dit que le poumon contralatéral est indemne de toute pathologie radiologique c'est ce que c'est l'examen du révis d'alé 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 d'accord une anomalie radiologique unilatérale se forme d'une opacité dense homogène qui occupant presque la totalité de l'himi thorax droit donc sa limite interne sa limite externe se confondre avec la paroi limite interne effaçant le bord du coeur et demi diastin et les limites l'une limite inférieure effaçant le cul de sa effaçant l'imicopo diaphragmatique droite et comblant le cul de sac custodiaphragmatique et cardiophénique droit avec la présence à la limite supérieure qui est qu'en cas on en ayant dedans dont la forme de la ligne de Hopefully, il est bien prudent et … on note aussi que les liquides sont des strictures d'accord qui sont de grandes abundances qui nous ont fait ici nous avons les signes de refoulement le coeur nous avons ce qui ne s'applique pas dans la coupe d'alé 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 pourment donc cela est un réfoulement de ces liquides donc nous avons un cardiomygalie d'accord l'augmentation du taille de l'élargissement du coeur et aussi on note le refoulement de midiastin il y a le signe du refoulement donc c'est une épongement pleural il y a une droite de grande abondance parce qu'elle occupe presque la totalité de l'immu thorax droit pour les signes physiques, on a le thorax distendu asymétrique le thorax c'est déjà le volume la palpation, l'abolition des vibrations vocales les tympanismes bien sûr et l'auscultation, l'abolition du murmure vésiculaire qui va donner le triad de Giliach c'est un triad qui fait le pneumothorax et le triad de Thorosu qui va donner une information totale sur la pleurisie qui n'a qu'on connaissait l'écriture si vous n'avez pas d'accord un dislike et bon courage vous